Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça y est, enfin, je vais vous parler comment s'installer au Canada. Alors, il faut savoir que cette vidéo-là, je vais la faire en plusieurs étapes. Donc là, je vais d'abord vous parler du processus, comment vraiment venir au Canada. Cette vidéo, enfin, cette demande m'a été beaucoup, 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 beaucoup demandée lors de mon ancienne vidéo sur ma nouvelle vie au Canada. Là, j'ai eu pas mal de messages, j'ai eu plein de, 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 plein de questions. Et donc, je vous ferai, donc, des petites séquences comme ça, parce que je ne vais pas la faire en une seule vidéo. Ce n'est pas possible, ça va être trop long et puis j'aurai pas assez d'espace. Et donc, je vous la ferai vraiment, donc, en petites séquences pour bien vous expliquer. OK, tout le monde, donc, les filles et les garçons. Donc, c'est parti, je vais vous expliquer comment s'installer ici, donc, le processus, en fait, donc, les conditions. Par contre, moi, je ne connais que par rapport au permis vacances-travail qui est le PVT. Je vais vous, en fait, je vais vous parler par rapport à moi, à mon expérience, comment j'ai procédé. Et voilà. So, c'est parti. Keep on watching. Let's get started. Dans un premier temps, pour obtenir son permis vacances-travail qui est le PVT. Alors, donc, ce PVT-là, il est valable pendant deux ans et vous pouvez travailler partout au Canada. Pour être éligible à l'obtenir, il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Ensuite, il faut être de nationalité française et il faut également que votre passeport soit valide jusqu'à la fin de votre PVT qui va durer deux ans. Quand vous avez réuni toutes ces informations-là, par contre, une chose, si vous avez déjà participé, donc, au PVT en 2015, je pense que vous ne serez pas éligible pour participer à une deuxième fois. On va passer maintenant à la procédure de demande qui est en ligne. Donc là, vous allez déposer votre candidature qui est sur le site d'expérience internationale Canada. Par la suite, vous allez vérifier votre éligibilité, si vous êtes vraiment éligible à venir au Canada. Donc, à l'issue de ça, je crois que, moi, j'ai fait quoi ? Je crois que j'ai passé un petit test, en fait, en ligne pour savoir si j'étais éligible. Par la suite, j'ai obtenu un code. Donc là, c'est un code qu'on vous donne. En fait, c'est un code confidentiel. Et là, vous avez une autre étape. Il faut aller maintenant créer un compte qui est mon CIC. Sur le compte mon CIC, vous allez créer votre profil candidat avec adresse, nom, prénom, enfin, nom, prénom, adresse, les emplois que vous avez effectués auparavant ou à ce jour. Et là, vous allez avoir donc une catégorie, donc plusieurs catégories. Donc, vous allez donc cocher la catégorie permis, vacances, travail. Et là, vous allez attendre. Pourquoi vous attendez ? Je vais vous expliquer. Alors, donc, je vous explique pourquoi vous allez attendre. Quand vous avez fini de créer votre compte mon CIC, vous allez attendre un petit peu, à peu près, je crois, ça dépend. C'est à peu près deux semaines, un mois, mais ce n'est pas plus que ça. Et là, vous allez recevoir une invitation. Cette invitation-là, ça ne veut pas dire que vous avez obtenu votre permis vacances, travail. C'est une ronde d'invitations. Alors, maintenant, pour obtenir le PVT, c'est par tirage au sort. Je vais vous raconter par rapport à moi, donc, comment ça s'est passé. Alors, lorsque j'ai fini, donc, de créer mon compte CIC, j'ai reçu un mail de l'Experience International Canada, donc qui est le EIC. Donc, j'ai reçu un mail de leur part en me disant que, voilà, il y aura une ronde d'invitations demain à 14 heures. Il faut que vous vous connectiez, donc, sur votre compte mon CIC. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, par contre, attention, lorsque vous allez recevoir, donc, ce genre de mail-là disant qu'il faut que vous soyez connecté, donc, le lendemain pour l'invitation, il faut que vous vous connectiez en temps et en heure. Si vous vous connectez à 14 heures 10, 2, 1, c'est mort. C'est vraiment 14 heures pile poil parce qu'il y a énormément de demandes et ça va vraiment extrêmement vite. Donc, je me suis connectée à 14 heures. Honnêtement, je ne sais plus c'était quelle heure, donc là, je vous ai vraiment un exemple. Par la suite, j'ai attendu à peu près une semaine, je crois, donc, une semaine ou dix jours. Et là, j'ai reçu un mail en me disant que, félicitations, j'ai été tirée au sort. Et là, vous recevez une lettre d'acceptation. Ce n'est pas votre PVT. Cette lettre d'acceptation-là, en fait, mentionne à quelle date vous pouvez partir et la date limite. Et combien de temps va durer votre PVT, donc qui est bien entendu deux ans. Ensuite, il me reste la dernière étape. Donc là, je disposais de 20 jours pour envoyer tous mes documents. Il faut payer les frais d'inscription qui sont de 150 dollars canadiens. Et il faut aussi prouver que vous pourrez subvenir à vos besoins lorsque vous allez arriver au Canada d'une valeur à peu près de 2000 dollars canadiens. A partir de là, vous allez attendre à peu près huit semaines. Donc, le délai de traitement est de huit semaines. Afin que là, on vous donne vraiment une réponse définitive si, oui ou non, vous allez obtenir votre permis de travail. Concernant les rondes d'invitations, ne vous inquiétez pas, il y en a toute l'année. Après, c'est vraiment au bonheur la chance. Donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous êtes chanceux. Sinon, il faut encore recommencer, mais persévérer, même si ça ne fonctionne pas, persévérer toujours. Ça va payer, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, mais vraiment. Ah oui, une chose aussi importante à savoir, lorsque vous allez venir au Canada, il vous faut une assurance. Cette assurance-là doit être valable pendant deux ans. Parce qu'il faut savoir que si vous tombez malade ici, vous n'avez pas l'accès, comme on dit chez nous, donc la sécurité sociale. Donc là, il faudra vraiment que vous payiez par vos propres moyens et c'est excessivement cher. C'est très, très cher. Donc, il vous faut une assurance impérativement. De toute façon, si vous n'avez pas votre assurance, vous ne pourrez pas obtenir votre PVT. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations que je vous ai mentionnées. Mais il y a aussi un site que je vous recommande vraiment à 100%. C'est le site PVTiste. Alors là, vous avez tout, tout, tout. Vous avez tout type de PVT. Les PVT où vous pouvez le faire, comme en Australie, en Amérique latine, en Asie. Il y a même aussi maintenant Singapour. C'est ce que j'ai vu. Et moi, franchement, j'y vais régulièrement. Donc, si vraiment vous avez des questions dont vous n'avez pas les réponses, allez sur ce site-là. Tout est dit. Si vous avez tout, vous avez des forums, vous pouvez aussi créer des contacts. Franchement, je n'ai rien à dire par rapport à ce site-là. Il est vraiment génial. Je vous le recommande vraiment à 100%. J'espère que cette vidéo vous aidera, en fait, dans votre projet futur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai vraiment souvent ce genre de vidéo-là par rapport au Canada. Je vous dirai par rapport à mon expérience, donc, petit à petit. Donc, vraiment, vous dire ce que j'en pense et est-ce que je veux rester ou pas. Je ne sais pas encore. Donc, j'ai encore une année encore. Donc, j'ai le temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye. Bye.